Bonjour, bonjour à tous, aujourd'hui direction Blin, pour une petite visite du musée de Blin. Il renferme quelques trésors sur deux étages, tout en haut des objets récupérés au fil du temps qui ont permis de reconstituer le bourg de Blin aux alentours des années 1900, le bourg revisité à travers l'épicerie, la boucherie, le bistrot, le coiffeur, le bureau de tabac ou encore la poste, une dizaine de boutiques au total. De fil en aiguille, on s'est amusé à faire des expositions par thème et on a commencé un beau jour à faire une exposition de crèche. Ça a marché et on a pensé, faisons une exposition permanente de crèche. On a commencé par une donation d'une collection galo-romaine qui a été faite par une famille de Blins qui est malheureusement disparue maintenant. Et puis alors, il ne restait plus qu'une descendante qui, au moment où elle commençait à vieillir, a désiré que cette collection reste à Blin. Alors elle en a fait cadeau à un futur musée qui n'existait pas encore. Si il n'avait pas existé, le musée n'en serait pas le jour. C'est son grand-père qui a trouvé tous les objets galo-romaine que vous avez vus dans la salle à côté. Et puis on s'est aperçu que si on voulait faire un vrai musée, il fallait quand même étoffer un peu ça. Alors on a pensé à rajouter les objets des traditions populaires et à les grouper par boutique. Enfin, ce qui fait la réputation du musée, c'est la pièce consacrée aux fèves. Il s'agit du plus grand musée de la fève en France, voire même d'Europe. Il y a plus de 20 000 fèves au total, présentées en roulement. Vous y découvrirez l'origine de la fève, le processus de fabrication et l'évolution au fil des décennies. Le musée devrait d'ailleurs accueillir très prochainement une nouvelle collection exceptionnelle de fèves. Plus de 3 000 qui seront présentées en début d'année 2008. Il y a un boulanger pâtissier vers 1880 qui a trouvé astucieux, c'était réellement astucieux, de mettre des petits bibelots que les Allemands vendaient dans ses gâteaux. Ils ont dit, mais comment les gens qui vont avaler ces bibelots-là, ils vont s'étouffer ? Ça va devenir catastrophique. Et puis, ma foi, il n'y a pas eu tellement de dégâts. La preuve, c'est que la fève maintenant règne partout. Alors, les fèves les plus anciennes, elles proviennent d'abord d'Allemagne. Et elles sont importées par les boulangers pâtissiers qui changent et qui mettent des petits personnages en porcelaine à la place des fèves, de la fève légume. Alors évidemment, ça attire une clientèle nouvelle, ça fait boule de neige. Et aux environs de 1914, la fève est pratiquement toujours un petit bibelot en porcelaine. Voilà le genre de fèves que l'on trouve avant la guerre des 14. Les fèves étaient fabriquées à la main, dans des moules. Voyez-vous, on mettait une masse de pâte dans le moule qui formait le petit personnage et on rabattait par-dessus un couvercle. Il fabrique, lui, ses fèves dans des moules en élastomère, ce qui lui permet d'avoir un rendement bien meilleur. Et puis surtout, les fèves ne collent pas aux moules. Un artisan, à ce début, fabriquait 300 000 ou 400 000 fèves dans son année, c'est tout. Alors que Limoges Castel en sortait par million. Mais c'est intéressant parce que les artisans avaient une créativité que le fabricant ne pouvait pas avoir. On échange en principe fèves contre fèves. Mais quand on a des désirs immodérés, on est prêt à les payer quand même. Je ne parle pas de série quand même, mais ça fait 50 millions de gâteaux qu'on a ingurgités en France au moment des fêtes de l'Épiphanie. Il suffit de voir le nombre de galettes des rois chez les boulangers pâtissiers dans les grandes surfaces. C'est un signe de convivialité, et puis bon, c'est agréable. Et la fève est toujours là. Parce que non seulement manger la galette des rois entre soi, c'est agréable, mais élire un roi, même dans un pays démocratique et républicain, c'est encore mieux. Le musée de Blin, ses boutiques à l'ancienne, ses objets galoromains, ses crèches et ses fèves, il est ouvert donc les après-midi du mardi au dimanche. Il est situé en plein bourg de la cité blinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada